Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. En ce temps de Pâques pour nous, en ce jour où les communautés orthodoxes la célèbrent, puissent cette affirmation renouveler notre espérance et assurer notre confiance en celui qui surgit de la mort pour rendre l'humain à la vie. Amen. Frères et sœurs, je vous salue avec plaisir en ce jour et prends la mesure du temps qui passe puisque ces deux dernières années ont fait que je n'ai pas assuré un culte du dimanche matin, mais plutôt du dimanche soir, comme ce sera encore le cas ce soir. Ceci étant, je suis heureux de vous retrouver et de partager ce temps de culte, de célébration. Aussi, je vous invite à vous lever pour ensemble porter notre invocation et ensuite chanter au cantique indiqué au numéro 314. La résurrection de Jésus de Nazareth est constatée à l'aurore. C'est l'Évangile qui le dit. De grand matin à l'heure où commence le jour. L'aurore, c'est la fin de la nuit, l'heure des couleurs descendant sur l'univers. Les ténèbres regagnent leur tanière par crainte de la clarté. Dans les cœurs s'établit le royaume du jour. L'obscurité est vaincue. L'Évangile parle d'aurore, c'est logique, car Jésus est le Seigneur de la lumière. Seigneur notre Dieu, nous accueillons la plénitude du jour. En ce jour nouveau, en ce dimanche où nous fêtons l'espérance de la résurrection. Que ton esprit illumine nos cœurs et nos intelligences, à la force de ta présence et de ta parole. Amen. Seigneur notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts, il s'éleverait pour vivre au monde d'éternité. Alléluia, 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 alléluia. Dans la souffrance et dans la souffrance, il s'éleverait pour vivre au monde d'éternité. Alléluia, 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 alléluia. Il s'éleverait pour vivre au monde d'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Exprimons notre louange pascale. Exprimons notre louange pascale. Alléluia, alléluia. Et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'exclusion. Alléluia, alléluia. Chaque fois que nous passons à la fidélité, et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'égoïsme. Chaque fois que nous passons au pardon, et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à la haine et à la vengeance. Alléluia. Chaque fois que nous passons au service, et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'orgueil. Chaque fois que nous passons au partage, et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir au superflu et parfois même au nécessaire. Chaque fois que nous passons à la prière, car Dieu sait qu'il faut pour cela naître à l'humilité. Alléluia. Chaque fois que nous mourrons au péché, agrippés avec ténacité à notre humanité, car Dieu sait qu'il faut pour cela naître à la grâce. Chaque fois que nous passons à la tendresse, car la tendresse est le premier signe, le printemps d'une humanité ressuscitée, redressée dans toute sa beauté, à la taille du Christ. Alléluia. Chaque fois que nous passons à la pratique de l'Évangile, Ainsi, depuis ce matin-là, à l'aurore, avec le Christ vivant, Pâques est devenu louange, histoire de nos propres vies, passées des ténèbres à la lumière. Amen. Je vous invite à chanter, en restant assis, la première strophe, non pardon, les deux premières strophes du numéro 307. Alléluia, 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 Résuscité victorieux, Alléluia, 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 Passons ton nom pour en pleurer, Alléluia, Alléluia, Parmi les bons pouvoirs chercher, Alléluia, Alléluia, Alléluia. En cette nuit de l'histoire, tout a changé, à travers les miettes de la pierre éclatée. Le tombeau a germé, et comme un feu montant du creux de la ténèbre, comme une flamme jaillissant dans le noir du ciel. Cette nuit, Seigneur, tu as surgi du tombeau. Et depuis cette nuit-là, ces nouveaux matins font éclater le monde, la terre est pavée de soleil, alors ma joie se lève, et ma peine est enterrée. Car ton tombeau est vide, tu es le vivant, tes amis t'ont vu, leurs mains t'ont touché, leurs yeux t'ont regardé, leurs oreilles t'ont entendu, et ils ont proclamé que tu as échappé à la mort, qu'elle n'a pu te garder, que tu en as déchiré ses filets. Et depuis ce jour-là, à travers les âges, des hommes et des femmes osent redire et proclamer avec les premiers croyants Jésus est vivant. communiqués que tu as dû Vocês et moi journeys! Alléluia, Alléluia, Jésus est mort et suscité, Alléluia, Alléluia, Nous-mêmes nous bénissons Dieu, Alléluia, Alléluia, et pour ta mère, soyez-nous, soyez-nous, Alléluia, Alléluia, nous proclamons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Oh, je crois, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, pour ton mari, pour ton salut, alléluia, alléluia. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 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 pour que nous prenions conscience que tout à coup, le tragique de l'histoire survient à nouveau pour nous faire prendre comme conscience aiguë, essentielle, que celle qui est absente ou disparue manifeste son indispensabilité pour l'existence humaine. La paix, bien sûr. Faut-il qu'elle soit protégée, défendue, avec force, conviction et ténacité, comme portée par la bonne volonté de l'humanité en sa capacité de concordance, pour faire en sorte que la conscience humaine prenne avec acuité la dimension de l'enjeu et du défi posé ? La paix, bien sûr. Faut-il qu'elle soit encouragée et promue comme un idéal et non comme une théorie suspendue pour enraciner dans le cœur humain la prise de conscience qu'elle est vitale car créant les liens et en les maintenant, elle fait en sorte que le tragique de l'histoire n'est pas le dernier mot au cœur de l'humanité. Chers amis, ce récit pascal dont nous faisons mémoire année après année vient symboliquement marquer trois époques, comme trois périodes, comme un rythme de la vie et de l'histoire. Souvenez-vous, le vendredi soir signe la clôture d'un monde ancien. La mort La mort La mort due à la haine, à la jalousie, à l'envie, au désir de possession, d'établir un pouvoir, mais aussi la mort issue de l'angoisse qui sourde au cœur des humains en détresse, en recherche, en interrogation, en échec. La mort surgissant de l'angoisse, cette peur intérieure qui fragilise nos capacités intellectuelles et de réaction, qui menace ce qui est le plus intime. Vendredi saint clôt à un monde ancien. Et l'aube pascale marque l'émergence d'un monde nouveau. L'évangile le précise le premier jour de la semaine. C'est le jour un, le jour unique d'une humanité nouvelle, d'une recréation à l'image du récit de la Genèse. Si un monde se clôt, un nouveau monde surgit. Plein d'avenir, plein de promesses, plein de confiance et d'espérance. Un monde qui donne à penser que la conscience aiguë de la nécessaire paix garantit l'avenir et fonde une humanité dressée, reconnue, respectée. mais entre deux. Entre deux, une période dont on parle peu. C'est la nuit du samedi, saint. C'est la nuit de la mort, de l'enfouissement, du silence, de la stupeur, de l'incapacité de réagir au fait qu'un monde ancien se termine et laisse à penser que tout va demeurer dans un chaos et dans un néant. au milieu de la nuit se trame l'espérance nouvelle. Ce peut être la nuit de ces négociations interminables, de ces discussions diplomatiques, de ces interrogations profondes, de ces remises en question où l'on partage, où l'on accueille une parole qui puisse donner sens à ce que nous vivons. pour à la fois permettre de fermer un temps et se préparer à enouvrir un autre. Frères et sœurs, c'est ce que vive cette équipe de disciples dans la chambre haute en ce jour 1. Une rencontre inédite, probablement inattendue, peut-être même inespérée. Or, l'évangéliste précise que ce jour 1 se déroule dans un espace géographique qui porte un nom Jérusalem. Jérusalem, la ville de la paix, la cité idéale du shalom qui porte en son nom même l'inscription de la paix. Une parole du ressuscité surgit en ce lieu et dans le cœur de ces hommes la paix soit avec vous. Paix avec vous. Paix pour vous. Paix vous. Le lien indissociable, il n'y a donc pas de paix sans émetteur, sans donateur, sans cette grâce puissante d'un Dieu qui se dit dans la victoire de la vie et qui fait en sorte qu'un lien de vie peut s'établir et que ce lien porte en son cœur la force de la paix. Bien sûr, il est ici symbolique de l'universalité de la paix de celle pour laquelle nous avons tant travaillé même ici en cette cité d'un esprit de Genève qui cultivait cet idéal mais en même temps cette capacité de forger, de créer, de mettre en évidence la puissance élévatrice de l'humain et génératrice de bonheur possible la paix. Et Jérusalem est aussi cette ville des possibles, cette ville idéale de l'avenir d'un Dieu au milieu de son peuple mais d'un peuple qui prend racine dans son Dieu pour être témoin de la victoire de la vie et de la lumière possible au cœur même des ténèbres. Une capacité aiguë de mettre en évidence que la paix est indispensable à la vie. Et puis ces quelques-uns, ces disciples de ces compagnonnages, là encore, ils sont synonymes de l'humanité et synonymes de nous-mêmes. Ils sont dans l'enfouissement de la peur et de l'angoisse. Ils sont pris dans cette tourmente de vendredi saint. Ils sont comme enfermés, cloîtrés dans leurs sentiments, dans leurs relations. ils sont comme perdus dans leur conscience et dans leurs réflexions. Ils sont conscients du retour du tragique de l'histoire. Pour nous dire qu'il nous faut être habités de cette conscience. Quand bien même nous avons pu de par nos expériences, de par nos formations, de par notre éducation, de par nos sécurités, être de ceux qui sont convaincus que lorsque le monde est clos, il n'y a qu'un avenir dans un monde nouveau et que rien ne l'empêche, que rien ne le menace, que rien ne permet l'échec de sa progression. Nous sommes les témoins d'une Europe sans guerre. Nous sommes une génération qui n'avons plus que la mémoire des récits de nos parents pour nous rendre attentifs aux tragiques de l'histoire, de l'innommable, de l'inacceptable. cette conscience est nécessaire parce que sans elle, l'adresse du Christ n'a pas de sens. La paix avec vous. Ce n'est pas un bon jour ordinaire. c'est l'affirmation de la nouveauté, de la résurrection. Cela concerne toute la dimension humaine, bien évidemment. Cela vaut pour l'histoire sociale, pour l'histoire communautaire, pour nos histoires personnelles dans leurs dimensions multiples. Il y a chez ses disciples une forme d'abandon du vivant, l'échec absolu. Certains diraient même l'enfer existentiel. Mais voilà que ce ressuscité présent vient leur apporter une perspective. Que la paix soit avec vous, pour vous. Que la paix soit vous. Et ici, frères et sœurs, ce que je voudrais mettre en évidence, ce n'est pas la personne du ressuscité en tant que phénomène extraordinaire de l'histoire. Mais c'est le fait que ce ressuscité est ressuscitant. Le ressuscité tout seul reste comme éloigné de nous à distance, dans un concept, dans une formation dogmatique, de doctrine. mais le ressuscité ressuscitant par la force de sa parole qui proclame la promesse de Dieu immuable, éternelle, la paix avec vous, crée les conditions du nouveau monde, du nouveau temps, de la nouvelle vie. On ne ressuscite pas, vous le savez bien, de ses propres forces. On peut faire tout le travail psychologique sur soi que l'on veut. L'on peut engager toutes sortes de coachs de vie pour améliorer notre ressenti, bien sûr. Mais, par soi-même, finalement, nous ne ferons que prolonger en quelque sorte un rêve. Alors que le ressuscitant, par sa parole, parole créatrice, parole transformatrice, vient transformer cette volonté de se sauver soi-même en un cri « Sauve-moi, je péris. » C'est donc, chers amis, un message d'espérance. Un message d'espérance pour que la vie surgisse de la mort et de toutes ces petites morts que nous connaissons. Or, ce ressuscitant dit deux choses. Car dans « Ressusciter », il y a deux mots. Le mot, le verbe « relever », « Ressusciter », c'est « se relever ». C'est accueillir une force de relèvement, de reconstruction, de mise à niveau, de mise à neuf en quelque sorte. Et puis, un second verbe, c'est « réveiller ». C'est « réveiller » l'espoir. C'est « réveiller » la conscience lorsque nous sommes englués, engourdis par l'épreuve de la nuit, par l'épreuve des ténèbres, par l'absence de la paix. que la paix soit avec vous. Mais l'histoire continue et arrive à cette conclusion de Jésus lui-même. puisque la paix est avec vous, est en vous, qu'elle conditionne une nouvelle relation à celui qui donne la paix. Il vous qualifie pour être des instruments de paix. La paix, vous. alors, leur dit-il, vous serez mes témoins. Vous serez les artisans de la paix, bienheureux les artisans de paix. Vous serez les pacificateurs des conflits du monde, des conflits intercommunautaires. vous serez ceux qui, parce que vous avez vécu la résurrection, seraient capables de faire advenir la réalité du monde nouveau. Quand bien même, évidemment, il faudra toujours lutter contre la peur, l'angoisse, des ténèbres, de l'absence, de la fragilisation de la paix. Ceci passe à travers notre humanité. Mais c'est aussi cela qui rend cette humanité si belle. Alors, frères et sœurs, que la paix vous soit et que vous soyez la paix dans le monde. Amen. 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 Nous restons en prière. Tu es Seigneur la paix des mains qui te reçoivent sans chercher à savoir qui tu es, d'où tu viens et de quel autre nom s'habille toute ta vie. Tu es Seigneur la paix qui se transforme aux lèvres en un goût d'amertume car ta présence n'est rien d'autre que nouvelle question, nouveau visage de notre incertitude de vivre notre angoisse faite homme. Tu es Seigneur la paix que nous tentons d'avoir qui se remue en nous comme un enfantement dans chaque jour qui naît comme un espoir nouveau. Tu es Seigneur la paix comme un sourire sans arrière-pensée comme un regard par où l'on pénètre. Tu es Seigneur la paix qui parfois se raconte en autres mots que des mots humains. Tu es Seigneur la douceur et la paix que nous cherchons ailleurs en dehors de nous-mêmes, que nous voyons ailleurs dans un autre monde que le nôtre, un monde qui s'habille de toutes nos limites, de toutes nos faiblesses, mais un monde trop beau qui n'est pas construit sur des pleurs, un monde tellement irréel qu'il n'est plus le monde des humains. Tu es Seigneur la paix qui nous habite. Tu es Seigneur la paix mais tu n'es pas le repos. Amen. En toi, Seigneur, par ton esprit, mais par le nom de Jésus-Christ, en un seul cœur de nous et de nous. Depuis qu'il a feuillé la mort, tout est changé où l'on ressent et l'heure plus faible que l'âme. heureux qui t'a donné sa foi, la paix du tout se trouve en train et dans l'amour de nous. Alléluia, 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 le monde je prie, ce n'est pas de nous. Alléluia, nous nous retrouvons bien sûr pour partager un temps de rencontre autour de l'après-culte. Je vous encourage à prendre le temps pour cela. Alléluia, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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